La LPO d'Odange est un véritable hôpital pour la faune sauvage. La structure fait partie des 40 refuges français à statut associatif. Elle ne vit que des dons de ceux qui la soutiennent. Pourtant, elle ne reçoit pas moins de 4500 animaux blessés par an, recueillis dans toute la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Un chiffre en constante augmentation. Malheureusement, chaque année, on a de plus en plus de solidisations, de plus en plus d'animaux qui sont trouvés. On a à peu près 35% d'augmentation du nombre d'accueils chaque année. Ça s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, parce qu'on a de plus en plus de présence de l'homme sur le territoire. On envahit de plus en plus le territoire naturel en artificialisant les sols et en étendant les zones périurbaines. Et d'autre part, parce que les gens ont de plus en plus de sensibilité à la cause animale et au bien-être animal. Donc, en voyant un animal en souffrance, on a de plus en plus le réflexe d'essayer de ramener ces animaux vers des centres de soins. Et les centres de soins communiquent aussi de mieux en mieux sur leurs activités. Dans les centres de soins, il y a toujours une équipe salariée qui est extrêmement restreinte, puisqu'on est encore une fois sous un régime associatif, donc avec des moyens qui sont limités. Il y a ici, au centre de soins, 4 salariés et 200 bénévoles. Donc, les 200 bénévoles, heureusement, sont autour de nous et nous aident chaque jour dans nos activités. Il faut au minimum 13 personnes par jour en été pour faire fonctionner le centre de sauvegarde. Donc, ça nécessite énormément d'investissements humains. En été, il y a des biberons, des petits à s'occuper de 7h du matin jusqu'à 11h ou minuit le soir. Donc, il faut énormément d'énergie sur place, beaucoup d'investissements. Et puis, aussi, beaucoup de détachement, parce qu'on soigne des animaux sauvages qui doivent rester sauvages. Donc, on fait en sorte de ne pas s'attacher, de ne pas manipuler les animaux inutilement et de ne pas créer trop de liens pour leur garantir un maximum de chances de retrouver leur état naturel dans leur milieu. Le centre de soins, c'est une activité qui ne rapporte jamais rien et qui coûte beaucoup. Donc, on a toujours besoin de dons, toujours besoin d'argent pour payer les médicaments, la nourriture. On a également besoin de gens. On a une équipe de bénévoles fixes qui est déjà très active. On cherche toujours à la renforcer. Donc, il faut que ce soit des gens qui soient disponibles au minimum une journée par semaine et qui peuvent s'inscrire auprès de nous sur la durée. On a aussi besoin de rapatrieurs. Et ça, c'est peut-être le plus important. C'est-à-dire de gens qui sillonnent les différents départements limitrophes de la Gironde pour aller chercher les animaux en détresse et les ramener au centre de sauvegarde. Ça fait trois ans maintenant que je travaille ici en tant que soigneuse, puis maintenant responsable des soins. Le bonheur que je trouve ici, effectivement, c'est de s'occuper de la faune sauvage qui est en détresse par notre faute un petit peu quand même. C'est toujours gratifiant de contrebalancer un peu les activités négatives qu'on peut avoir auprès de cette faune. Ce qui est gratifiant dans ce métier, c'est qu'on voit les résultats directement. On soigne les animaux ici. Puis après, on voit toutes les étapes, donc la rémission, les animaux qui vont de mieux en mieux, qui commencent à s'alimenter de manière autonome, qui chassent jusqu'au moment du relâcher en fait. Et donc là, on voit vraiment l'activité positive qu'on a envers ces animaux-là. Je me trouvais sans emploi, je ne travaillais plus. Donc j'ai cherché un but dans ma vie. Je suis une ancienne sportive. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux. Donc j'ai atterri ici et l'ambiance m'a beaucoup plu. Ce sont des gens très intéressants. Et cette occupation, parce que c'est non rémunéré, quand on est bénévole, apporte beaucoup dans la vie. Quand on aime les bêtes, il y a ce côté altruiste. Et puis on a l'impression de servir à quelque chose quand même dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada